Le président du FASO a reçu en audience ce lundi une délégation européenne de haut niveau. Les échanges ont porté sur la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité. Et on apprend ce soir que des accompagnements sont prévus donc par l'Union européenne pour sécuriser le Burkina Faso. Yurubé Benito Sommé et le Norwe Draugo, Yerbanga. La délégation de l'Union européenne, conduite par Pedro Serrano, est présente à Ouagadougou pour discuter de la coopération dans le domaine de la sécurité entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Avec le président Rochmar Christian Caboret, les deux parties ont échangé sur les nouvelles actions à entreprendre entre l'Union européenne et le G5 Sahel pour sécuriser le Burkina Faso et la sous-région. Nous avons passé en revue des défis sécuritaires au Burkina Faso et régional, des défis sécuritaires qui sont d'une extrême importance aussi pour l'Union européenne. La sécurité de la région est essentielle aussi pour la sécurité de l'Union européenne. Nous sommes engagés auprès du Burkina Faso et des pays du G5 Sahel pour aller vers une stabilité, une plus grande stabilité du Sahel, des pays de la région, qui requièrent un appui sécuritaire, qui requièrent appui développement. Et je dois dire que le Burkina Faso est un partenaire excellent de l'Union européenne dans ses travaux. L'Union européenne travaille avec le pays du G5, un appui de la force conjointe du G5. Et aujourd'hui, on a discuté avec M. le Président, M. le ministre et le chef d'État-major, possibilité additionnelle d'appui bilatéral aussi en matière de sécurité et de défense au Burkina Faso, justement pour voir comment faire face à ces attaques. Pour sa visite à Ouagadougou, la délégation va rencontrer certains membres du gouvernement et les responsables du secteur de la sécurité nationale en vue de renforcer la coopération sécuritaire à travers les échanges sur les modalités et les perspectives de la participation du Burkina Faso à la force conjointe du G5 Sahel.